Je suis Brixos de Massilia, j'ai été mandaté par la ville de Loube de Nôme pour cartographier les nouvelles régions qui ont été conquises suite à la guerre des Golpes. Je dispose de cartes en cuir que j'ai toujours avec moi. Souvent j'ai besoin de calculer donc j'ai aussi emporté mon abac avec un système de petits cailloux que je dispose et qui me permettent de faire des additions et des soustractions. A côté de ça, je dois souvent prendre des notes. Donc je peux prendre des notes sur des tablettes de cire et les effacer ensuite ou bien les reporter sur des volumes de papyrus comme ceci. Pour travailler le papyrus, je dispose d'un encrier, d'un calame, d'un système pour tailler et le calame de pointe de graphique et de plomb et d'un système pour la planir et le nettoyer. A côté de ça, j'ai mon fidèle Centurion qui est chargé de me protéger. Nous avons une table bien garnie avec différentes vaisselles de bois et en céramique. Pour le soir, nous avons nos lampes à huile qui servent bien et qui fonctionnent parfaitement. Nous transportons également notre petite cuisine avec toutes les possibilités que ce soit un trépied pour mettre la poêle, un pot de cuisson, un grill ou un chaudron avec sa crémaillère. Nous avons également notre meule qui nous sert à faire le pain, les galettes et la bouillie. En tant que cartographe, je suis aussi un peu ethnologue donc je prends ce que je trouve dans les différentes régions que ce soit des torpes, des poignards, des couteaux. Comme nous sommes des gens propres, nous avons nos ustensiles d'hygiène, un rasoir, un peigne, un miroir. Je suis aussi capable de faire un peu de couture avec des aiguilles. Puis, on n'oubliera pas les quelques bijoux que nous avons ramassés ça et là, que ce soit des perles de verre, des rouelles gauloises ou plutôt de l'ambre qui vient de la Baltique. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la reconstitution ? Le contact avec les gens, faire partager ce que j'aime, leur expliquer, voir aussi leur enthousiasme, voir leurs surprises quand ils découvrent des choses et puis être avec les copains. Voilà. Et ton association, ta structure, qu'est-ce que c'est exactement ? Notre structure s'appelle Intervias, nous sommes deux et nous faisons de la reconstitution et de la médiation, si on peut dire, pour présenter ce monde gallo-romain suite à la guerre des Gaules.